Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, pour la première fois je vais tester un tensiomètre, alors celui-ci a deux avantages le premier avantage c'est qu'il est vocalisé, donc idéal pour les personnes malvoyantes ou non voyantes second avantage c'est qu'il est connecté évidemment à votre iPhone alors vous le savez peut-être mais 15 millions de français feraient de l'hypertension pour la plupart ils ne le savent même pas, donc l'idée d'avoir un tensiomètre à domicile c'est peut-être pas si bête que ça et puis il existe une autre raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir un tensiomètre chez soi tout simplement puisque si vous prenez des mesures chez le docteur il peut y avoir un effet blouse blanche donc un effet en fait faussé de la réalité de votre tension et puis l'autre phénomène aussi c'est que vous n'avez pas le temps de vous reposer donc vous n'avez pas forcément la bonne tension alors on va donc déballer ce tensiomètre de la marque Muno la boîte est très qualitative, tout est très beau en tout cas après effectivement on est quand même sur un produit qui coûte quand même 149 euros donc on a quelques notices juste ici et puis donc le fameux tensiomètre qui se trouve juste là le produit propose deux boutons, une partie où on va poser le bras, pas forcément très utile selon moi deux patins en dessous et puis un écran LED en couleur il est livré avec son brassard, on va tout simplement connecter le câble au tensiomètre et pour terminer avec le déballage c'est livré avec un câble USB A vers USB C qui permettra de recharger le produit alors sachez que lorsque j'ai reçu le produit il était quasiment vide donc je vous conseille de le charger avant de l'utiliser pour installer l'application sur l'iPhone rien de plus simple on va sur l'App Store, on télécharge Moonolife et on peut même avoir le lien direct en passant par le QR code qui se trouve sur la notice ensuite on suit les instructions, on crée un compte etc et il n'y a plus qu'à ajouter le produit ensuite on voit le produit, on l'ajoute alors pensez bien, c'est ce que je vous disais, à charger au maximum votre tensiomètre sinon vous n'allez pas pouvoir faire le jumelage mais une fois que c'est fait il n'y a aucune difficulté vous allez ensuite rentrer votre poids, votre taille, votre âge vous allez choisir la langue, c'est en français donc il n'y a pas de problème à chaque allumage vous allez entendre et si vous êtes toujours réveillé vous allez pouvoir prendre votre tension évidemment à la berceuse C pour vous apaiser et ici donc on a un bouton le son éteint le son allumé et donc si vous l'allumez vous allez pouvoir entendre vos chiffres de tension allez c'est parti on va faire un test alors il est conseillé de faire 3 tests le matin, 3 tests le soir à 10 minutes d'intervalle et d'être relativement reposé fin de la mesure votre tension artérielle pression systolique 130 et 1 mm de piliers de mercure pression diastolique 60, 18 mm de piliers de mercure pour 60, 15 battements par minute en plus elle est très polie alors il est conseillé évidemment de poser le bras sur l'endroit prévu à cet effet sur le produit et puis à noter que l'écran LED a des couleurs spécifiques si c'est normal donc là c'est un peu près orange c'est un petit peu dans le haut de la normalité donc c'est orange sinon ça peut être vert ou même rouge si la tension est plus forte évidemment tout est indiqué la posture à avoir lorsqu'on prend la tension et puis même la façon dont on va mettre le brassard avec la partie haute et la partie basse je vous en parlais en début de vidéo à l'arrière du produit se trouvent deux coussinets aux extrémités voilà on les voit ici donc ils sont supposés amortir ou en tout cas éviter que le produit aille partout je trouve que ça ne sert pas du tout vous voyez ça bouge énormément et puis autre caractéristique c'est sur l'écran donc là il est à l'envers en tout cas pour nous on va pouvoir en maintenant les deux boutons comme ceci enfoncés quelques secondes on va pouvoir inverser l'écran voilà on patiente c'est en train de se réinitialiser et avec un peu de chance voilà on l'a dans le bon sens donc ça dépend comment vous tenez évidemment votre produit l'intérêt de ce type de produit d'un tensiomètre connecté c'est évidemment de pouvoir conserver les mesures dans l'application alors lorsqu'on lance l'application on a la dernière mesure prise qui est accessible avec VoiceOver et puis on a toutes les dernières mesures enfin toutes les mesures qui ont été prises sous forme de graphique évidemment on va pouvoir les consulter une à une mais voilà donc ici on a le graphique sur les quelques jours où j'ai pu tester en tout cas le tensiomètre concernant la dernière mesure donc ici j'y accède j'ai donc les informations ma tension et mon rythme cardiaque et puis j'ai même quelques conseils pour éviter d'abord de la tension donc ça va alors les conseils il y en a plusieurs puisqu'il y a d'autres onglets vers le bas qu'on va voir juste ici qui donnent pas mal de conseils bon ça vaut ce que ça vaut je sais pas par exemple manger de l'aubergine et puis aussi boire de l'eau pour éviter les thromboses donc ça tout ça c'est des petits conseils qu'on retrouve juste ici et on aura également la possibilité de partager les données avec des amis alors en conclusion donc l'application relativement simple elle est relativement complète moi ce que je regrette c'est de ne pas pouvoir exporter mes données vers l'application santé apparemment ça n'est toujours pas compatible alors j'espère qu'à l'avenir il y aura une mise à jour qui la rendra compatible on peut toujours espérer le produit donc est relativement bien fini et moi je trouve qu'il est vraiment idéal pour quelqu'un de malvoyant ou de non voyant si le produit vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501